Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Magali Berda et de Booba. Vous devez certainement tous la connaître, Magali c'est une businesswoman et Booba c'est un rappeur très populaire. Comme vous le savez, Booba déteste Magali parce qu'elle a eu un comportement exécrable avec de nombreuses personnes. Dans cette vidéo, la jolie blonde est au bord du gouffre et elle a enfin répondu à toutes ses attaques. En effet, Magali ne comprend absolument pas pourquoi un grand nombre de personnes soutiennent B2O. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que t'as ? Rien. Pourquoi le rouge ? J'ai très bien mangé, pardon ? Pourquoi le rouge ? Parce que c'est ma couleur préférée, le bain. Ah ouais ? Le rouge, oui. Et la prochaine c'est quoi ? Je sais pas, on va voir. Mais c'est original. Tu changes de couleur comme de chemise toi ? C'est ça. Un jour le rouge. Comme de quoi ? Comme de chaussures. Comme de caleçon. Comme de chaussettes. J'ai compris. Voilà, Peter. Quelle classe. Tu sais que ça te fait pas bien par contre ? Ça me va bien ou pas ? Je te jure que ça te fait quelque chose de piquant. On dirait un petit piment. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Un petit felfel. Un petit piment. Un petit tomate. Un petit ketchup. Un petit piment, c'est bon. J'espère que ça va. Écoutez, je commence à le prendre à la rigolade maintenant. Vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que franchement... Voilà, ça fait 7 mois que je lis des trucs dans la presse qui n'ont... En fait, c'est non-stop. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis dans une cabale où tous les jours, il faut aller raconter un truc, sortir un truc, raconter des choses. Je sais pas. On dirait que je lis des choses. Il y en a, ils écrivent. Alors, un proche de Maïa Liberda nous a confirmé que blablabla... Mais les proches de... C'est-à-dire que même ça, d'une... C'est-à-dire que j'ai jamais des trucs qui sont mais inventés. C'est-à-dire des phrases qui sont mais inventées. Et en plus, des proches, on sait même pas qui c'est. C'est-à-dire que c'est facile. Moi, demain, je peux dire aussi le proche d'un tel, il a dit que. Le proche d'un tel, il a dit que. Et je raconte n'importe quoi. Et toute la journée, boum, 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 boum. Voilà. Mais c'est une manière de faire. Ça fait des mois que ça dure. Où il faut absolument me faire... Absolument me faire passer pour un diable. Il faut absolument raconter des trucs, des trucs dans tous les sens. Alors, un coup, c'est... Ça peut être... Dans tous les sens. Ça veut dire, on m'a tout fait. Ça fait sept mois, on m'a tout fait. On m'a tout fait. Ça veut dire, ça part de ma sex tape. Enfin, la fausse. parce que c'est pas une vraie, je préfère vous le dire tout de suite ah mais bon, j'ai quand même dû aller me justifier auprès de mes filles, auprès de mes enfants parce que croyez-moi que j'en rigole maintenant, mais en vrai quand vous êtes obligés d'aller vous justifier sur une fausse sextape et de trouver le film porno et de devoir le montrer à votre famille pour montrer que c'est pas vous tellement vous êtes humilié sali, et puis après ça passe par votre famille, vos relations avec votre père vos relations avec votre mère, vos relations avec vos filles et puis après ça passe sur votre physique et puis sur votre travail, et puis sur votre société et puis sur votre truc, et puis sur votre associé et puis sur votre machin, et puis sur votre ceci et votre cela et non mais oh mais arrêtez en fait, ça suffit c'est à dire à un moment donné ça suffit ça suffit, c'est pas possible c'est à dire que c'est oh je suis pas le président de la république je suis personne, c'est à dire je suis personne je suis dégain c'est à dire que je suis pas je pense que ça passionne personne, qu'il y ait les mêmes journalistes toutes les semaines qui font des articles pour humilier, pour dénigrer et comme par hasard, c'est que des trucs négatifs comme par hasard c'est à dire que comme par hasard vous avez des témoignages, je sais pas d'où ils sortent des gens, on sait pas qui c'est qui disent que donc vous êtes ça et vous êtes ci et vous êtes ça mais c'est bon, en fait je sais pas je suis, il y a plein de je sais pas, je suis pas la seule femme aujourd'hui, je suis pas la seule personne à bosser dans une agence d'influence à travailler, à avoir fondé une agence d'influence je pense qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui ont fait du bien beaucoup de gens qui ont fait du mal beaucoup de gens qui ont fait des erreurs qui ont fait des trucs bien mais ça commence à bien faire là ça commence à aller en fait ça veut dire que je sais pas, avec tout ce qu'on m'a inventé comme histoire depuis 7 mois tout ce qu'on m'a inventé qu'on m'a sali pour m'humilier depuis 7 mois les gars je sais pas comment je suis encore soit dehors soit encore vivante c'est à dire que vous vous rendez pas compte bizarrement en plus de ça ce qui est bizarre quand même c'est que c'est toujours les mêmes journalistes toujours les mêmes journaux qui viennent, qui vous déboîtent ils viennent, ils vous démontent c'est à dire qu'il y a des journaux ils s'en contre foutent de ce que vous faites parce que ça intéresse personne ils ont raison il y en a d'autres toutes les semaines ils croient que votre vie c'est un film Netflix c'est à dire que toutes les semaines oh ce week-end ils sont partis m'inventer quand même des bonbons que j'ai vendus moi que c'est de ma faute des bonbons halal faits avec du porc ou de la gélatine de porc d'un truc je sais même pas de quoi on me parle je sais même pas de quoi on me parle c'est à dire que c'est quand même et puis mais ça suffit en fait ça suffit ça suffit à un moment donné s'il vous plaît laissez-moi tranquille arrêtez arrêtez je pense que vraiment ma vie les gens limite je suis en train de vous dire que les gens ils en ont marre en fait ils doivent en avoir marre d'entendre parler de moi c'est à dire passer à autre chose changer de sujet je sais pas je sais pas si je vous je sais pas ça fait 6 mois que j'essaye de me de me remettre de ce que j'ai subi ce que je subis encore parce que malgré les arrestations qui ont eu lieu ça continue ça ne s'arrête pas j'essaye de rester forte j'essaye de montrer le bon exemple de dire à toutes les personnes qui se font massacrer toute la journée sur les réseaux sociaux que bah faut rester de bonbons pour avancer pour mes enfants pour ma famille j'ai décidé de continuer à vivre de me remettre de tout ça de me relever j'ai décidé d'être d'être enfin je sais pas de voilà mais il y a un moment donné je sais pas ça fait depuis le mois de mai oh là chez moi ça veut dire ça suffit ça suffit en vrai c'est top toutes les semaines je sais pas il y a il y a je sais pas c'est quoi votre problème c'est quoi votre problème c'est-à-dire c'est quoi votre problème avec moi c'est quoi votre problème avec moi c'est-à-dire oh je tue personne j'ai jamais tué personne c'est-à-dire que je travaille je travaille dur je me lève tous les matins je vais bosser j'ai créé quelque chose j'ai fondé j'ai fondé une entreprise je veux dire mais en fait c'est quoi votre souci arrêtez c'est-à-dire que c'est-à-dire mais il y a je sais pas il y a plus d'arrêt il y a plus de limite il y a plus de limite franchement ça y est ça saoule j'écoute tous les trucs qu'on parle des influenceurs mais en fait moi personnellement je suis pas attaquée que sur ça si c'était je serais pas moi attaquée seule déjà il y a plein d'autres personnes qui seraient attaquées c'est pas moi en fait il y en a plein d'autres agences je suis pas la seule dans le milieu je suis pas la seule sur le marché donc en fait je me prends dans la gueule pour tout le monde il y a pas de problème pas de soucis peut-être vous voyez une meuf donc on vous dit ça va être plus facile sur elle que sur d'autres ok très bien pas de problème et puis quand bien même c'est à dire quel rapport avec ma famille quel rapport avec les sex tapes quel rapport avec les humiliations toute la journée quel rapport avec les trucs pour me rabaisser pour tout des trucs sexistes des trucs misogynes des trucs qui n'ont rien à voir ça veut dire ça n'a rien à voir c'est en fait c'est trop alors vous allez me dire il faudrait se barrer des réseaux sociaux mais en fait mais pourquoi vous voulez que je vous fasse ce plaisir pourquoi vous voulez que pourquoi vous voulez aujourd'hui ce que j'ai fait pendant des mois et finalement parce que je suis restée quand même enfermée je suis restée à me morfondre mais au final au final mais pourquoi en fait pourquoi pourquoi je vais me morfondre il y a des gens il y a des gens ils racontent mais des trucs mais n'importe quoi toute la journée j'entends des trucs alors Magali Berda elle nous a fait ça Magali Berda oh là là c'est elle qui a fait ci c'est elle qui a fait ça et elle a payé un tel et elle a provoqué ça et nan 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 mais les gars en fait les seuls qui parlent les seuls qui parlent là c'est vous c'est même pas moi en fait moi je veux faire ma vie tranquille en fait foutez moi la paix les seules personnes qui sont fatiguées du cerveau c'est ceux qui font des des tweets tous les jours des vidéos toutes les semaines où ils parlent que de vous etc etc ces gens là vont leur dire mais les gars mais vous vous rendez compte de ce que vous faites c'est à dire qu'en fait mais je parle pas de vous moi je veux qu'on me foute la paix je veux qu'on me laisse tranquille voilà je veux qu'on me laisse tranquille ça veut dire que vraiment c'est trop facile c'est trop facile et il y a pas de raison aujourd'hui ni que je vous fasse ce que c'est du jamais vu c'est à dire c'est voilà donc pendant 6 mois j'ai fermé ma bouche j'ai fermé ma gueule j'ai rien dit parce que j'étais pas en état d'accord j'ai pas honte de le dire j'ai pas honte de le dire voilà il y a une justice il y a une enquête en cours il y a déjà eu des arrestations merci merci du fond du coeur parce que personne personne je dis bien personne ne peut se rendre compte de ce que j'ai subi ces derniers mois de ce que j'ai pu supporter ces derniers mois à part les enquêteurs qui ont enquêté sur mon dossier mes avocats qui étaient 24 sur 24 avec moi les enquêteurs qui sont du coup sur le dossier et qui qui voilà qui ont déjà arrêté des gens et franchement mais vous savez même pas à quel point je 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 les remercie du fond du coeur vraiment parce que personne ne peut se rendre compte la violence la violence de ce qui se passe depuis des mois en fait depuis des mois sur tous les plans à tous les niveaux on m'a défoncé défoncé ceux qui ont fait ça en assumeront les conséquences et ce qui m'est arrivé à moi et ce qui m'arrive aujourd'hui à moi ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous c'est pas parce que vous êtes une femme c'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux c'est pas parce que vous vous êtes exposés c'est pas parce que vous travaillez c'est pas parce que vous avez fait des erreurs dans votre vie c'est pas parce que vous avez décidé de vous relever merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire sur ce on se retrouve prochain vidéo Peace